Des conférences, des tables rondes et des ateliers de formation. Pendant deux jours, ici à Casablanca, il est question de post-production, de son ou encore d'archivage. En somme, l'objectif est de présenter les nouvelles solutions technologiques aux professionnels de l'audiovisuel et du broadcast, autrement dit, ceux qui travaillent dans les médias, mais aussi le cinéma, l'événementiel ou bien encore l'industrie du spectacle. De même, des télévisions et des opérateurs de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest ont été conviés. Au total, une trentaine d'exposants ont fait le déplacement au Maroc, qui propose des solutions en matière d'équipement ou d'accompagnement technologique. On a pratiquement les grandes marques internationales. L'intérêt du Maroc pour ce secteur, c'est que le secteur audiovisuel fait partie de nouvelles technologies. Donc c'est un gros consommateur de nouvelles technologies, c'est un producteur de nouvelles technologies. Et à ce titre, le Maroc est leader parce que, bon, avec les chaînes de télévision qui sont enracinées dans l'histoire du Maroc, le Maroc propose et offre des services très importants à nos pays amis d'Afrique subsaharienne. Caractéristique de cette cinquième édition, la participation d'une trentaine d'exposants venus d'Allemagne, d'Espagne ou encore de France. Ce salon permet la mise en relation d'acteurs africains et internationaux du domaine, les fabricants de matériel audiovisuel, les distributeurs, les prescripteurs et les acheteurs des systèmes audiovisuels à l'affût de nouvelles solutions. Ce salon est une vraie opportunité. Comme j'ai dit, le but c'est de rencontrer les clients avec lesquels on travaille déjà, de faire de la prospection aussi sur la zone pour voir s'il y a un fort potentiel de développement, que ce soit à la vente, l'intégration ou la location. Ce sont déjà les métiers que l'on exerce sur l'Europe et que l'on aimerait bien exercer. Favoriser l'investissement dans l'audiovisuel sur le continent, permettre les échanges entre professionnels africains, développer des partenariats entre acteurs internationaux et africains et permettre aux intégrateurs de présenter leurs solutions. Voilà en résumé l'objectif de ce salon, seul du genre en Afrique du Nord et dans les pays francophones du continent.